Au cœur de la réserve de Scandola, avec ses 1500 touristes par jour, Girolate est devenue une étape incontournable. Mais c'est ici, sur la commune d'Ausanne, dont la presqu'il fait partie, que cette surfréquentation fait débat. Selon l'association à Paysanne, les villages de Courts et d'Ausanne sont délaissés au profit de Girolate. Pour Girolate, il faut essayer de réguler le flux des touristes. Il faut faire le nécessaire pour les poubelles et éviter qu'elles ne polluent. Pour les deux autres villages, il faut mettre un peu d'argent pour éviter qu'on soit dans un village abandonné de tous. Bien au-delà de l'aspect environnemental, c'est l'opposition qui se réorganise, avec en ligne de mire les prochaines élections municipales. Il y a un discours récurrent qui consiste à dire « Girolate, c'est la danseuse, il ne faut rien faire à Girolate ». C'est un endroit qui est particulier. Il faut faire venir une barge spéciale pour transporter le matériel. C'est des investissements assez importants. Ça amène cette opposition à considérer que la commune en fait trop pour Girolate. Je pense que la commune en fait pour les trois villages. Girolate, au cœur des débats, sera certainement l'enjeu principal des municipales de 2020. Girolate, au cœur des débats, sera certainement l'enjeu principal des débats, sera certainement l'enjeu principal des débats,